... Dernier acte du programme de rénovation urbaine, lancé en 2005 déjà à Saint-Dié-des-Vosges, avec la démolition ce début avril 2016 du bâtiment Bourgogne, un bâtiment construit en 1966 et qui abritait 48 logements. Le Bourgogne était la dernière des grandes barres emblématiques du quartier Kellerman après le Lorraine et le Limousin, eux aussi déconstruits. Si la rénovation urbaine a changé beaucoup de choses, on est ici désormais et par exemple dans un des quartiers les plus sûrs de la ville, contrairement à l'image qui peut être encore colportée ici et là, même si la qualité de vie s'est très nettement améliorée ici dans ce quartier, il reste à faire vivre ces équipements et c'est tout l'objet du contrat de ville que nous avons signé l'an dernier avec notamment nos partenaires de Vosgenis dont je salue le directeur général Vincent Henron. Ces chantiers de déconstruction ont été confiés à des professionnels bien aguerris à ce type d'intervention. Avec leurs engins puissants, ils vont véritablement grignoter le béton. Les matériaux seront triés puis recyclés. Je vais commencer par le haut, je vais démonter 6-7 étages et l'autre grue qui est derrière moi, elle va faire le bas en rétro et on compte à peu près 3-4 jours de démolition. En arrosant bien sûr, il y a des personnes qui vont arroser pour la poussière et il y aura un peu de bruit bien sûr, mais pas énormément. Donc comme je disais, on s'arrange toujours avec les gens du quartier, on discute avec eux, si ça va, ça ne va pas. Mais en général, ça se passe très bien. Vous déconstruisez, c'est-à-dire que vous récupérez, vous triez aussi les matériaux ? Oui, tout est recyclé, le bois dans une benne, la ferraille et les bébés qu'on appelle ça, tout ce qui est plastique, tout ça. Et le béton est recyclé aussi. Voilà, c'est donc la fin d'une étape pour qu'Ellerman ait le début officiel d'autre chose, sachant que sur cette emprise, qui va être rachetée par la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour l'euro symbolique à Vosges-et-Lysque, c'est une délibération qui est passée au conseil municipal, au dernier conseil municipal du 18 mars et qui sera actée juridiquement dans quelques jours. Et bien sur cette emprise, nous allons lancer un aménagement paysager qui, là aussi, donnera une respiration ludique au cœur de ce quartier de Kellerman. Nostalgie, quand tu nous tiens, pour certains habitants comme Patou, bien connu dans le quartier, le Bourgogne restera cependant le symbole d'une belle page de vie. J'ai un passement, c'est sûr, parce qu'on a eu des bons moments, on a eu des mauvais moments aussi, on ne peut pas dire, mais je regrette, qu'est-ce qu'on a vécu là, je regrette, ouais. C'est une page vraiment qui va se tourner, quoi, 28 ans en arrière. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501